nous continuons aujourd'hui inshallah sur cette lancée c'est à dire le discussion et et sur le sur le thème de du péché addictif donc autour de notre livre avant de commencer je voulais simplement faire un rappel pour nous tous malgré le fait que nous nous abordons des sujets diverses de la religion sur la chaîne youtube ou même dans des rottes pas autres donc ne surtout pas oublier nos frères palestiniens nos frères et nos soeurs palestiniens et ce qu'ils subissent que ce soit à gaza ou autres en palestine donc on a un devoir de rappel ce n'est pas parce que comment dire la scène médiatique on parle un petit peu moins de ce qui se passe que les horreurs et les atrocités en sont moindres donc voilà se rappeler de ne pas les oublier surtout pas c'est justement ça le la problème de la cause palestinienne c'est que ça a tellement duré ça fait depuis tellement longtemps qu'il ya de l'oppression et de l'injustice que lorsqu'il y a lorsque ça fait la une on se rappelle deux et lorsque lorsqu'on change à un autre sujet on les oublie donc ne jamais les oublier dans nos invocations lorsqu'on prie lorsqu'on est en prosternation mais aussi pour les aider manière financière utiliser notre pouvoir financier que ce soit dans lequel dans le cas de dans le pour les aider manière humanitaire et dans le aussi le pouvoir très important de ne pas aider les criminels et de boycotter lorsqu'il le faut je reviens donc à notre sujet nous avons parlé la semaine dernière comme introduction sur le thème du livre de l'ombre du passé et de de l'importance du passé dans l'état du coeur dans le fait de comprendre son coeur et comprendre pourquoi un coeur peut être prisonnier d'un péché quelconque donc c'était un sujet très important aujourd'hui une charme là aujourd'hui une charme a dit qu'il ya un problème au niveau de l'écho je sais pas si c'est mieux je ne saurais pas à quoi dire et quoi faire par rapport à ça peut-être ce que là c'est mieux ce que là c'est mieux je disais aujourd'hui nous allons aborder une autre un autre aspect un autre aspect autour du des péchés on est toujours dans dans l'étude des causes parce que c'est ça qui est extrêmement important dans le diagnostic quand une fois et aujourd'hui on va parler des ruses satanique des russes de shaitan du diable lorsque afin que la personne tombe dans le péché mais pas que parce que là on est dans une étude précise qui est les péchés l'addiction dans les péchés donc ce n'est pas le simple but du diable c'est pas le fait de faire tomber quelqu'un dans le péché il sait très bien avec l'expérience qu'il a oublié qu'il a des millénaires et des millénaires d'expériences dans dans l'égarement c'est son métier il en vous il enfin il voit cela son son existence lorsque l'as prana la maudit après son sa désobéissance et son orgueil il n'a pas voulu se repentir la seule chose qu'il a voulu c'est avoir une vie longue c'est à dire au jour jusqu'au jour dernier afin d'égarer le plus personne parmi la descendance et la progéniture de adam donc il a des millénaires d'expérience dans l'égarement c'est son c'est sa spécialité et donc il connaît beaucoup de choses dans ce domaine et il sait très bien que faire tomber quelqu'un dans un dans un péché c'est pas ça le c'est pas ça qui va c'est pas comme ça qu'il va faire tomber obligatoirement la personne dans qui va faire rentrer la personne en enfer parce que bien entendu ni lui ni nous ni la personne en question ni la proie en question où la victime sait quand est-ce qu'elle va mourir donc personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir il ya qu'Allah qui le sait donc il le fait tomber dans un péché il s'imagine bien que la personne va avoir encore des longues années à vivre tout cas c'est fort probable et donc elle va se repentir donc le problème c'est pas de tomber une fois dans le péché ce qui fait que les ruses maléfiques pour tomber dans le péché de mérus général quand quand shaitan que travail que va travailler dessus shaitan pour faire tomber dans le péché on va pas on va pas s'attarder dessus par contre lui son but encore une fois c'est de par rapport à notre sujet c'est que la personne ne sorte pas de son péché qu'elle en reste prisonnière et pour ça ce qu'elle va faire ce n'est pas de le faire tomber dans le péché une fois mais c'est de le faire tomber dans le péché maintes fois de manière répétitive d'accord et si possible si possible le plus tôt le plus tôt possible dans sa vie comme on a expliqué la semaine dernière c'est à dire que à partir du moment que c'est dans l'adolescence ou on va dire dans l'âge de lorsqu'on est jeune adulte et bien c'est un moment propice pour que les habitudes s'ancrent et quand l'habitude s'est ancrée dans le coeur là ça devient compliqué donc ensuite la personne peut rester prisonnière toute sa vie de cette de cette tentation voilà il ya de mille là c'est ça qui est très extrêmement dangereux donc il va faire en sorte à la personne de tomber dans le péché et ensuite il va tout faire pour le gré pour le garder dans ce péché là et donc le faire tomber plusieurs fois donc pour faire tomber quelqu'un dans le péché il va utiliser des arguments religieux entre guillemets donc c'est ça qui est assez incroyable c'est que shaitan le diable devient un conseiller dans la religion et il va donner des conseils religieux donc il va utiliser ça qui est extrêmement dangereux il utilise la science et le savoir de la personne pour le faire tomber dans le péché et pour minimiser le péché et c'est là où c'est ça que dans introduction du livre je parle d'une chose qui est une réalité de notre époque et qui fait partie des signes de la fin des temps de cette fin des temps qui dans lequel se répand le mal et parmi cette ce mal là et cette cette maladie de sociétal pas simplement d'individu sociétal c'est quoi c'est la science c'est que certaines enfin beaucoup de personnes vont avoir vont accaparer de la science du savoir pur mais que pur religieux c'est à dire du savoir religieux sans que ce savoir religieux va avoir d'impact sur leur pratique et là ça veut dire qu'il ya un problème donc parmi les signes de la fin des temps malgré que le hadith y soit faible mais comme disent certains savants la réalité c'est à dire la réalité de ceux de ce qui se passe à dire le fait que ça existait ou c'est que ça existe montre qu'en réalité le professe salem l'a bien dit malgré le fait que la chaîne de transmission du hadith soit faible c'est que le professe salem aurait dit que dans les signes de la fin des temps apparaîtront des récitateurs pervers et des adorateurs ignorants donc ça c'est ce sont les deux opposés des récitateurs quand on dit récitateur ça veut dire des gens qui connaissent des gens qui qui sont versés dans la religion mais qui sont pervers alors pervers c'est dans le sens de la perversité un sens général qui est la déviance du droit chemin c'est pas la perversité simplement sexuel non c'est de manière générale le fait d'être dévié donc des adorateurs pervers ou des récitateurs pervers et à l'opposé des adorateurs ignorants et ça ce sont les deux extrêmes c'est à dire et c'est ça que dont on se demande protection auprès d'allâh pour notre seigneur chaque jour 17 fois par jour au minimum contre c'est contre ces 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 cette mouvance là ou ces mouvances et d'inassirat al-mustaqim nous te demandons la guidance dans le chemin droit qu'elle est ce chemin droit raïr il marlou sérat alladine à n'amta alayhim donc le chemin de ceux à qui tu as accordé accordé tes bienfaits qu'elle est il raïr il marloubi alayhim waladda allin la la dans surat al-fatiha il l'explique par ses inverses par son opposé c'est à dire pas celui dont tu as que qui ont couru ta colère et pas ceux qui sont égarés ceux qui ont couru la colère d'allah c'est ceux qui savent et qui transgressent ceux qui sont égarés c'est ceux qui ne savent pas mais qui adore quand même ça veut dire qu'ils font quand même c'est pour ça que ça a été expliqué par le prophète sallallahu alayhim lui-même dans le hadith et par certains compagnons comme étant les juifs et les chrétiens les juifs ils savent et ils transgressent c'est connu les chrétiens ils sont dans une et un égarement total de leur religion à tel point qu'ils ne savent même pas ils ne connaissent même pas la nature de leur dieu ou de leurs prophètes et bien la même chose et c'est ça ce qui arrive souvent dans notre époque surtout c'est que le savoir religieux augmente dans la personne mais ça n'a pas d'impact sur sa pratique ce qui fait qu'en fait il va avoir une une opposition il va avoir une une opposition totale entre entre le savoir et la pratique religieuse le savoir ne va pas avoir d'impact direct sur le savoir donc on va voir des gens qui connaissent quelquefois qui mémorisent le coran quelquefois qui connaissent beaucoup de choses dans la religion qui prennent des cours de manière régulière mais qui dans leur pratique religieuse vont commettre des péchés très graves c'est pas normal normal c'est pas logique alors que si on compare ça avec la génération des compagnons du prophète sallallahu alayhim les compagnons comme c'est connu lorsqu'il mémorisait une sourate du coran il ne la mémorisait il mémorisait quelques versets et il ne mémorisait ses versets que lorsqu'il les comprenait et les appliquer donc ils apprenaient en même temps le coran en même temps la cela la foi et donc ça et bien c'est pour ça qu'on dit que la science c'est une arbre une arme pardon à double tranchant et le diable il utilise cette science là la connaissance du serviteur la connaissance de l'être humain pour l'égarer donc il va lui trouver des excuses il va trouver plein de prétextes religieux je parle même pas de prétextes non religieux des prétextes religieux pour le faire tomber dans le péché et pour le faire répéter le péché donc parmi ces prétextes religieux c'est lui dire par exemple que le péché que tu commets c'est un petit péché donc on a parlé la semaine dernière des petits péchés des grands péchés il va lui dire c'est un petit péché c'est pas grave c'est pas si grave de toute façon il va lui dire les petits péchés comme son nom l'indique c'est petit grosse erreur grosse erreur donc de penser ça donc oui effectivement on a dit que les péchés sont divisés en deux catégories mais mais les savants qu'est-ce qu'ils disent les savants de la spiritualité ils disent ça va de manière générale de l'islam ils disent il y a des choses des raisons qui peuvent rendre le petit péché grand péché auprès d'un homme c'est à dire à la base ce petit péché il est catégorisé parmi des petits comme un regard interdit ou un mensonge ça ce sont des petits péchés à la base mais par le fait que la personne lorsqu'elle le fait elle n'a pas honte de son seigneur et qu'elle le minimise en arabe on appelle estirfev ça veut dire ça a peu d'importance ce péché a peu d'importance dans son coeur lorsqu'elle le commet et après l'avoir commis et bien ça ça le rend grand péché auprès d'allah il faut pas oublier que ce qui est important auprès d'allah c'est l'état du coeur toujours même c'est à dire même quand on fait le péché l'état du coeur lorsqu'on commet le péché est plus important que l'acte en tant que tel quelqu'un il peut commettre un grand péché ça peut être la fornication ça peut être du vol ça peut être ça peut être très grave mais dans son coeur il a une honte il a honte d'allah lorsqu'il fait l'acte et après l'avoir commis qui fait que le péché va être amoindri dans la balance mais l'inverse aussi donc l'inverse aussi lorsqu'on fait un à la base un petit péché mais on le fait de manière tellement tellement on va dire sans prendre importance de cela ce qui fait qu'allah il n'aime pas ce genre de choses donc ça c'est une erreur c'est une erreur mais l'argument religieux il est utilisé lui dit aussi les petits péchés de toute façon c'est expié c'est pardonné par les adorations donc je dis c'est pas grave il dit même si je le répète même si je le fais maintes fois plein de fois bah mes cinq prières ça le pardonne ça fait ça ça l'expient le jeune etc ça l'expient le simple fait de s'écarter des grands péchés comme il est venu dans le verset ça expient les petits péchés donc tout ça il utilise des arguments qui sont vrais à la base mais encore une fois comme l'a dit Ali radiallahu anhu à propos des khawarij des kharijites il avait dit un jour kalimatou haqqin urida bihabart et lorsqu'il disait il n'y a pas de juge si ce n'est Allah Ali il a dit cette phrase et Ali c'était c'est le sage de cette communauté il a dit c'est une phrase de vérité qui a été utilisée pour le faux une phrase de vérité utilisée dans le faux et ça c'est l'expérience c'est là pardon c'est de la particularité et la spécificité du diable shaitan wa ma ya'iduhumu shaitan ou illa rura comme Allah il dit certes le diable ne leur ne leur promet que de la tromperie tout ce qu'il dit tout ce qu'il fait tout ce qu'il promet tout ce qu'il appelle à ça c'est de la tromperie Allah a surnommé le diable dans le coran al-garur al-garur c'est une 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 tournure d'exagération dans la langue arabe sur le modèle de fa'ul dans la tromperie c'est à dire on peut traduire en français par le grand trompeur il ne fait que tromper wa ma ya'iduhumu shaitan illa rura et il ne leur et le diable ne leur promet que de la tromperie tout ce qu'il fait c'est de la tromperie il ne faut jamais faire il ne faut jamais le croire ou faire confiance en lui et la première personne qu'il a cru et qu'il a regretté c'est notre ancêtre c'est adam alayhi salam lorsque il a il a juré en lui disant qu'il faisait partie des véridiques et et qu'il a fait penser qu'il était bon pour lui de manger de l'arbre donc beaucoup de prétextes afin de minimiser le péché afin de minimiser la répétition du péché surtout comme j'ai dit et comme on a dit dans la semaine dernière faut faire attention en réalité aux petits péchés même s'ils sont petits parce que c'est justement par le fait qu'ils sont entre guillemets petits que la personne va les prendre on va pas faire attention à ces péchés là et donc ils vont s'accumuler donc le problème est dans l'accumulation des péchés chaque fois qu'on en fait un il va y avoir une tâche noire 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 jusqu'à que le coeur soit totalement totalement recouvert parmi les prétextes sataniques aussi qu'utilise le diable les prétextes maléfiques qu'il va utiliser contre le fils d'Adam pour le garder prisonnier dans le péché et bien c'est le fait de le tromper concernant la miséricorde divine donc Allah Azawajal on sait qu'il est miséricordieux donc la même chose il va utiliser ce prétexte tu sais que ton seigneur il est miséricordieux tu sais qu'Allah il pardonne tu sais que sa miséricorde elle est plus grande elle englobe tout donc voilà même si tu fais un péché tu vas te repentir même si tu fais un péché même si tu le fais plein de fois c'est pas la multitude de péchés qui va empêcher Allah de te pardonner des prétextes religieux alors tout ça encore une fois c'est vrai personne ne dit le contraire tout ça c'est une réalité mais encore une fois ce qui est voulu par cela c'est de faire tomber dans le péché plusieurs fois c'est que la personne tombe il y a une règle les savants de la spiritualité nous disent lorsqu'on se dirige vers Allah parce que toute notre vie en réalité c'est une direction la vie de chaque être humain est une direction et la vie du croyant sa direction elle doit être vers Allah et vers le paradis comme a dit Moussa Moïse lorsque Allah lui a dit pourquoi tu as laissé les israélites derrière toi lorsqu'il avait rendez-vous avec lui au mont Sinai il a dit cette phrase qui est la règle de conduite du croyant dans ce bas monde et je me suis dépêché au monseigneur vers toi afin que tu sois satisfait de moi je me presse vers toi au monseigneur afin que tu sois satisfait de moi donc la vie du musulman du croyant est une direction vers Allah c'est un chemin vers Allah et dans ce chemin les savants de la spiritualité disent il faut être comme un oiseau qui va planer dans les airs de manière rectiligne et pour cela il faut avoir un équilibre entre les deux ailes de l'oiseau c'est à dire entre la crainte et l'espoir entre la crainte et l'espoir c'est à dire qu'il ne faut pas être trop craintif ni trop optimiste ni trop optimiste dans la miséricorde divine ni trop craintif de la colère d'Allah il faut être entre les deux ça veut dire que il y a des moments où il faut faire passer la crainte d'Allah devant il y a d'autres moments où il faut faire passer la miséricorde d'Allah dans son coeur quelquefois se dire attention Allah il est dur en châtiment donc il faut que je fasse attention à ce que je fasse et quelquefois se dire Allah il est miséricordieux il pardonne donc en réalité Allah il est deux Allah il est aussi miséricordieux mais aussi il est dur en châtiment certes sa miséricorde l'a emporté sur sa colère c'est dans un hadith authentique le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes Allah Allah il a créé les cieux et la terre et ensuite il a et ensuite il a écrit dans un livre qui est auprès de lui au dessus du trône certes ma miséricorde est plus forte ou l'a emporté sur ma colère cependant malgré ce hadith là qui est énorme et qui est très important les savants de la spiritualité notamment l'imam Al-Razali Rahimallah dont on parle souvent dans le livre il nous dit à son époque le cinquième siècle de l'Egyre le cinquième siècle de l'Egyre ça veut dire dans l'ère chrétienne dans le calendrier qu'on connait c'est en douzième siècle c'est dans le plein Moyen-Âge il nous dit je conseille les exhortateurs les imams etc les prêcheurs les prédicateurs en époque les savants de ne parler que de la crainte il dit parce que nous sommes dans une époque où les gens sont plongés dans les péchés dans les tentations et dans le bas monde imaginez il parle de ça au douzième siècle il n'a pas vu ce monde là il n'a pas vu notre époque je pense qu'il ne pouvait même pas s'imaginer en fait l'état dans lequel la communauté musulmane pouvait se trouver donc il dit à son époque que maintenant le discours d'Allah il est pardonneur etc il ne faut pas le mettre de côté totalement mais il faut faire passer à quoi plutôt dans l'exhortation il faut faire peur aux gens pourquoi ? parce que les gens ils sont plongés dans le bas monde donc pour les sortir de là il ne faut pas leur dire qu'Allah il est miséricordieux parce que sinon qu'est-ce qui va se passer les gens ils vont continuer à se dire bon bah c'est bon je continue dans ma lancée mais en tout cas il y a un moment et surtout un moment où il ne faut pas se rappeler ni se dire qu'Allah il est miséricordieux il est pardonneur un moment de la vie surtout ce moment là il peut se répéter souvent c'est avant de commettre le péché avant de commettre le péché lorsque ton âme te pousse à commettre le péché il ne faut surtout pas se dire à ce moment là qu'Allah il pardonne et qu'Allah il est miséricordieux et de toute façon que de toute façon ton péché ça ne fait pas de tort à Allah et que de toute façon ce n'est pas si grave etc surtout pas parce que ça c'est l'arme favori du diable pour te faire tomber avant de tomber dans le péché lorsque ton âme te pousse à tomber dans cette tentation dis-toi rappelle-toi rappelle-toi qu'Allah il est dur en châtiment rappelle-toi qu'au moment où tu vas commettre le péché Allah à ce moment-là il peut te faire mourir rappelle-toi que ton cœur ton cœur c'est un muscle qui bat tu peux le sentir battre à chaque seconde il bat et à chaque seconde lorsqu'il bat c'est parce qu'Allah il a voulu qu'il puisse battre et que Allah il est capable de le faire s'arrêter en une seconde et c'est arrivé combien de fois des morts subites comme ça des crises cardiaires pourquoi ça n'arrivera pas au moment ça n'arriverait pas au moment où tu commets le péché et que tu vas rencontrer Allah dans cet état dans cet état que tu ne veux absolument pas dans cet état rencontrer Allah et c'est pour ça qu'encore une ruse satanique et qui est très utilisée par lui c'est quoi en réalité aucun croyant s'il savait qu'au moment où il faisait le péché ou avant de se repentir il voudrait rencontrer Allah aucun croyant ne voudrait rencontrer Allah et mourir dans cet état donc si admettons par exemple imaginons que on savait quand est-ce qu'on allait mourir si on sait qu'on va mourir à ce moment-là on ne peut pas faire de péché si on nous dirait si tu commets le péché à ce moment-là tu vas mourir personne ne commettrait le péché donc qu'est-ce qui pousse la personne à faire le péché et à continuer à le faire c'est quoi c'est ce qu'on appelle le tesouif en arabe c'est cette ruse satanique de lui dire t'inquiète pas tu as le temps tu as le temps de te repentir ne t'inquiète pas de toute façon tu as une longue vie devant toi d'accord tu as le temps de faire ci tu as le temps de faire ça et de toute façon ça c'est connu le fils d'Adam l'être humain il a toujours un espoir surdimensionné un espoir dans la vie dans la durée de vie son espoir sera toujours plus loin que son délai c'est-à-dire son délai fixé qui est la mort on voit des gens subhanallah quelquefois des gens ils sont 70 80 80 ans quelquefois ils sont dans un stade terminal de cancer et tu le vois il dit toujours cher Allah je vais guérir cher Allah je vais continuer à vivre et je vais faire ci je vais faire ça l'espoir de vie qui est quelque chose de normal dans l'être humain et dans toute créature mais c'est problématique dans la religion parce que ça pousse la personne à accaparer des richesses à plonger dans le bas monde et à n'oublier l'au-delà et l'oubli de la mort il n'y a rien de pire pour le cœur l'oubli de la mort il n'y a rien de pire pour le cœur c'est-à-dire le cœur peut mourir en fait tout simplement parce que devenir malade par son insouciance qui est le fait de ne pas se rappeler de la mort et l'exhortation de la mort est la meilleure des exhortations et elle suffit donc si tu dis que tu auras le temps de te repentir tu auras le temps de demander pardon tu auras le temps de te réformer tu vas commettre le péché et l'exemple dans le Coran c'est les frères de Yusuf les frères de Joseph le prophète qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit on le tue regardez comment le shéta ne les a trompés ils ont dit tuer Joseph ou alors jetez-le dans les profondeurs du puits ça c'est venu après ça c'est venu après ça c'est venu 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 afin que le visage de votre père vous soit à vous simplement parce qu'ils l'ont tué par jalousie et vous serez après cela des gens vertueux regardez cette phrase il faut méditer là-dessus c'est qu'en fait ils se sont dit voilà on le tue d'accord ou on le fait s'exiler ou on le fait et ensuite on sera des gens pieux voilà ce que dit tout pécheur toute personne qui veut commettre le péché quand il est croyant bien entendu quand il est mécréant c'est un autre problème il va toujours se dire si je fais la chose ensuite je reviens un croyant il ne va pas dire je continue non parce qu'il a quand même cette crainte d'Allah donc il se dit je fais le péché et ensuite je reviens à Allah le problème c'est quoi c'est que on se dit ça une fois on se dit ça deux fois trois fois quatre fois dix fois cinquante fois à chaque fois on commet le péché à chaque fois on se dit on revient vers Allah mais on revient pas vers Allah et pendant ce temps les années de vie elles continuent on continue on vieillit d'accord on vieillit donc au départ on était jeunes on se dit c'est pas grave je suis jeune bon tous les jeunes ils font des péchés bon je suis faible ensuite on vieillit on commence à on se marie on a des enfants on est toujours dans le même péché on continue on commence à avoir les cheveux qui blanchissent on est toujours dans le même péché voilà à un moment il faut se réveiller vous voyez à un moment il faut se dire oula il y a un problème c'est à dire en fait si je continue comme ça qu'est-ce qui va se passer si je continue comme ça je vais mourir dans cet état et cette promesse toujours de tu te repends plus tard tu te repends plus tard elle ne viendra pas en fait d'accord donc on va en parler inchada par la suite la semaine prochaine de repentir en tant que tel qu'il ne faut pas le retarder certes et qu'à un moment il faut prendre conscience des choses prendre conscience et c'est ça justement la rue satanique c'est elle fait tomber la personne dans le péché elle l'embourbe dans le péché la personne elle se sent embourbée et en fait elle n'a pas le recul nécessaire pour se dire oula mais en fait c'est grave ce que je fais et surtout ça fait tellement longtemps que je le fais donc quand on est habitué on ne voit pas le temps qui passe quand on est habitué on ne voit pas la gravité de ce qu'on fait ça c'est extrêmement important encore une fois on revient à l'habitude l'habitude ça fait dire la personne oh ce n'est pas si grave mon péché n'est pas si grave alors que ça se trouve il fait un péché capital il y a des gens ils peuvent être alcooliques fornicateurs ça veut dire des gens qui commettent la fornication tous les jours ou de manière régulière et pourtant c'est quelqu'un que tu vas voir la mosquée au premier rang et si un jour quelqu'un il apprend ça il lui dit mais c'est grave ce que tu fais il lui dit ouais mais tu sais mon frère je fais de mon mieux etc en fait il ne se rend pas compte la personne ne se rend pas compte de la gravité de ce qu'elle fait et ça c'est à cause de l'habitude lorsque le coeur il est habitué à une chose qu'est-ce qui se passe et bien en fait c'est pas si grave puisque il est habitué à le faire pour lui c'est pas si grave mais quelqu'un qui regarde de l'extérieur il dit mais c'est extrêmement grave ce qu'il fait parce que lui il n'est pas habitué à faire ce péché là c'est comme les prières par exemple la négligence par rapport aux prières c'est pareil lorsqu'on néglige une prière quand quelqu'un il est habitué à faire la prière à l'heure le jour où il néglige une prière c'est très grave pour lui mais quand quelqu'un il est habitué à ne pas les faire à l'heure une prière ou une autre c'est pareil d'accord donc c'est pour ça que l'habitude est extrêmement grave l'habitude dans les péchés donc tout ça ça fait partie des prétextes sataniques je voulais terminer sur un alors il y a pas mal de choses mais on va pas avoir le temps bien sûr de tout citer il y a un point sur lequel j'en ai parlé dans le livre qui est important moi je trouve très important c'est par rapport à parce que c'est c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans notre époque il y a une tendance et une tendance qui est toujours dans la communauté musulmane de souvent très souvent parler de djinn et de sorcellerie et de tout rapporter à ça d'accord tout rapporter à ça c'est à dire à chaque fois qu'on a un problème que ce soit un problème conjugal que ce soit un problème au travail que ce soit un problème de comportement que ce soit un problème de péché aussi et c'est ça le pire à chaque fois on va faire appel à un raqi un exorciseur ou alors on va dire c'est la faute d'un djinn ou c'est la faute d'une sorcellerie alors bien entendu la sorcellerie existe le mauvais oeil existe c'est quelque chose qui est très 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 présent dans la société malheureusement surtout le mauvais oeil à l'ayn mais la sorcellerie aussi malheureusement dans beaucoup de pays c'est un fléau donc les djinns se mettent à attaquer les êtres humains de diverses façons tout ça on ne le remet pas en cause par contre un des prétextes parce qu'en fait il faut toujours des prétextes pour pouvoir tomber dans le péché et surtout relativiser par rapport au péché pour continuer à le faire un des prétextes que peut donner le diable en fait c'est le déculpabiliser de lui dire s'il est déjà là je vous parle de quelqu'un qui est déjà dans l'emprise des péchés il est déjà prisonné de son péché il est tellement prisonnier de son péché son coeur est tellement prisonnier de son péché qu'en fait il n'arrive même plus à résister et à se battre c'est pas possible ça veut dire que le chemin qu'il y a entre l'envie de commettre le péché et le faire il est très rapide tellement l'habitude est grande pour lui c'est devenu quasiment un automatisme et il n'a absolument pas de pouvoir enfin de capacité à résister c'est normal ça si l'habitude s'est ancrée dans le coeur si la personne ne combat pas si la personne ne se bat pas et ne fait pas une réelle introspection de son âme pour s'améliorer bien sûr l'automatisme entre le péché et la volonté de faire le péché c'est automatique donc elle n'arrivera pas en fait même si elle essaye un petit peu même si elle veut s'en sortir elle se dit un jour j'ai envie de m'en sortir au moment où elle va dire ça elle ne va pas réussir ça va être trop difficile et qu'est-ce que va lui dire le diable le shaitan et ça fait partie des prétextes moi j'insiste là-dessus ça fait partie des prétextes c'est de lui dire lui faire penser et d'ailleurs souvent c'est pas de lui-même c'est même de personnes extérieures qui vont lui dire tu es possédé c'est du sikh c'est de la sorcellerie c'est un djinn on t'a fait quelque chose la preuve en est c'est que t'arrives pas à t'en sortir regarde t'as envie mais t'arrives pas tu aimerais ne pas commettre le péché mais tu le commets quand même donc ça ça veut dire que c'est pas toi qui le fais en fait c'est un djinn qui te le fait ce djinn il est pervers etc. ce genre de choses il aime ça et toi t'aimes pas alors ça c'est un prétexte très alléchant parce que la personne ça lui permet psychologiquement de se sentir bien entre guillemets se dire bon en fait moi je suis pas si je suis pas si horrible que ça je suis pas si je suis pas si si pervers que ça je ne suis pas si voilà je suis pas si déviant que ça en réalité je suis quand même pieux je suis un croyant pieux mais Allah comme on dit c'est une épreuve alors aussi cette notion d'épreuve aussi voilà c'est une épreuve d'Allah comme si une épreuve ne voulait voulait dire qu'on est qu'on est aimé d'Allah obligatoirement et qu'on fait que des choses bien non des épreuves ça touche tout le monde donc ça voilà je mets en garde là dessus parce que vraiment je mets en garde là dessus et même plus que ça j'appelle ouvertement les gens qui font la ruqiyah qui font l'exorcisme etc c'est des choses qui existent dans notre religion à ne pas banaliser la chose ça veut dire que oui effectivement il y a des cas d'exorcisme il y a des cas de sorcellerie etc il y en a même peut-être même beaucoup je ne suis pas spécialiste en la matière pour le dire mais il ne faut pas tout ramener à ce sujet là vraiment ça c'est vraiment important il ne faut pas tout ramener à ce sujet là il ne faut pas se focaliser à chaque fois là dessus d'accord et ça c'est je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce domaine là qui à chaque fois qui va se poser un problème vont dire c'est un djinn c'est un djinn un djinn il ne faut pas et pourquoi je dis ça je dis ça parce que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on examine on observe la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam les hadiths la vie comment vivaient les gens à l'époque on a des hadiths on a pas mal de hadiths qui parlent de de ruqiyah d'exorcisme quand je dis pas mal il n'y en a pas non plus des milliers ni même des centaines de ruqiyah d'exorcisme qu'il y a eu que ce soit du prophète lui-même alayhi wa sallam il a fait ça pour certains enfants deux garçons deux enfants de mémoire un compagnon du prophète qui l'a fait aussi pour un chef bédouin etc ce qu'on appelle l'exorcisme ruqiyah avec le coran mais à chaque fois il ne s'agit pas il n'a jamais s'agit d'un péché en fait c'était pas dans le cas de personnes qui étaient prisonniers d'un péché ce n'est pas ça d'accord c'était des des situations de de folie d'accord où quelquefois de la ruqiyah c'est pour plein de choses l'exorcisme c'est pour al-jounoun pour la folie dans le cas de possession effectivement avérée ce qu'on appelle le sara c'est-à-dire lorsque le le shaytan ou le jinni il va prendre possession du corps de manière temporaire ou de manière définitive dans le cas de ayn dans le cas de de mauvais oeil d'accord mais dans ce cas là il y a un remède qui est le fait que la personne qui a fait le mauvais oeil elle fait les ablutions et on lui verse l'eau de derrière sur la personne qui a été touchée par le mauvais oeil donc ça ça a été cité dans la sunna effectivement dans le cas par exemple le compagnon qui a fait comme dans le hadith qui est dans le Bukhari qui a fait la ruqiyah sur le chef bédouin c'est parce qu'il a été il a été piqué par un par une bête par un scorpion donc ça aussi on utilise aussi le quran pour tout ce genre de choses donc oui l'exorcisme existe ce remède existe mais ce n'est pas le remède pour tout d'accord oui alors l'exorcisme à la base c'est la récitation du rohenn donc la récitation du rohenn c'est un remède pour tout effectivement se réciter des invocations se réciter des versets coraniques autour de ça ça peut être utile ça va être utile pour la personne bien entendu c'est la récitation du coran ça va être utile pour son coeur ça va être utile dans la quête de la repentance le fait de s'en sortir de son péché ça c'est sûr évidemment mais ça ne va pas être là la source du problème ça ne va pas être là la source du problème donc quelqu'un qui fait des péchés de manière récurrente il y a de fortes chances effectivement qu'il soit à cause justement de son péché peut-être touché effectivement par des shi'atine par des djinns c'est possible à partir du moment qu'on s'éloigne du rappel d'Allah on est touché par les diables par les shi'atine qui peuvent comment dire alourdir le problème aggraver le problème mais ce n'est pas ça la source du problème et encore une fois on est en train de parler d'une maladie du coeur lorsqu'on parle d'une maladie il faut un diagnostic pour arriver aux sources du problème d'accord c'est comme si vous allez voir le médecin et il va s'attaquer il va s'occuper simplement des symptômes d'accord par exemple vous êtes touché vous êtes malade vous êtes bien malade vous avez besoin d'un antibiotique mais ce médecin là il ne va pas vous donner antibiotique il va vous donner des gouttes à mettre dans le nez pour retirer le rhume simplement c'est la même chose alors que normalement ce qu'il aurait dû faire c'est s'attaquer à la base du problème et donc vous donner un antibiotique pour vous pousser vous donner en fait la force de combattre le virus c'est à peu près la même image que je voulais donner par rapport à ça donc voilà il y a beaucoup de prétextes qui sont utilisés par le diable dans le fait de tomber dans le péché de répéter le péché et aussi ensuite de ne pas en sortir donc on ne pourra pas tout étayer mais on va dire qu'on a cité pas mal de choses et c'est une étude qui serait très longue et d'ailleurs il y a des savants qui ont écrit tous les siècles qui ont écrit des livres autour des russes sataniques comment le diable égare les êtres humains du droit chemin on demande à Allah de nous raffermir et de raffermir nos pas sur le chemin d'Allah et sur la droiture et on nous demande de nous protéger qu'il nous protège contre les russes de satan les russes du diable et qu'il protège nos épouses nos enfants garçons et filles contre les russes de shaitan on demande à Allah de faire miséricorde nos frères et nos sœurs en Palestine et qu'il les protège des bombes et des missiles et qu'il y a en face des martyrs s'il y a des questions comme la dernière fois comme la semaine dernière Malhaban bien entendu j'en profite par rapport au livre qui est disponible sur le site de vente donc il est en description de vidéo pour ceux qui veulent se le procurer j'attends une minute pour voir s'il y a des questions autour du sujet si possible du sujet d'aujourd'hui oui effectivement la détermination dans la repentance on va en parler la semaine dernière prochaine on va en parler la semaine prochaine s'il n'y a pas d'autres questions on termine la conférence et on se voit la semaine prochaine pour le sujet la semaine prochaine on va parler du coeur du sujet qui est justement comment perfectionner son repentir afin de s'en sortir d'une addiction au péché une question si une personne décède en fornication malgré quel prix il faut toujours demander ça c'est la bonne fin parce qu'en réalité l'important c'est que lorsqu'on meurt on meurt de la meilleure des façons et celui qui meurt dans un état il sera ressuscité dans cet état celui qui meurt dans un état sera ressuscité dans cet état quelqu'un qui meurt dans un péché il sera ressuscité de la sorte alors je ne sais pas si la question de la soeur c'est quelqu'un qui meurt en faisant la fornication alors là c'est grave ou bien c'est quelqu'un de fornicateur ça veut dire qu'il n'a pas encore fait le repentir de cela, je pense que c'est plutôt ce deuxième cas de toute façon bien entendu dans la croyance de Ahl-i Sunna ça veut dire la croyance des des sunnites et de Ahl-i Sunna toute personne qui meurt sans s'être repentie d'un péché et que c'est un grand péché ou un petit péché ça veut dire que le problème vraiment c'est si c'est un grand péché quelqu'un qui meurt sans s'être repenti d'un péché Allah peut lui pardonner comme il peut ne pas lui pardonner et c'est lui qui décidera le jour de la résurrection donc quelqu'un qui meurt en étant fornicateur ça veut dire que c'est quelqu'un qui faisait la fornication qui ne s'est pas repenti quelqu'un qui est mort alors qu'il l'avait tué alors le meurtre c'est plus grave parce qu'il y a le droit le droit d'autrui et bien la personne elle est ce qu'on appelle tahtal machi elle est sous la volonté divine c'est à dire que le jour de la résurrection Allah peut lui pardonner comme ne pas lui pardonner si elle ne lui pardonne pas alors que c'est quelqu'un qui est musulman et qui prie et bien cette personne là devra passer un séjour en enfer pour être purifiée des péchés si c'est la fornication c'est la fornication si c'est un autre péché donc plus le péché est grave et plus le péché est répété et nombreux plus le séjour en enfer sera long mais la croyance de l'ahili sunna c'est que la personne qui était musulmane croyante elle sortira un jour de l'enfer alors un jour de l'enfer c'est à dire elle ne va pas éterniser en enfer quels que soient ses péchés à partir du moment qu'elle était monothéiste c'était musulman mais bon une seconde en enfer c'est terrible sans même parler d'heures ni d'années ni même de milliers d'années Allah wa alam dit la fornication cette personne elle dit qu'elle n'est pas dans le péché après de toute façon la fornication c'est un péché c'est un péché on ne peut pas remettre en cause le fait que ce soit un péché mais effectivement je pense que le souci c'est la personne comme je vous ai dit qui est plongée dans un péché qui a l'habitude de le faire elle est totalement aveuglée une personne comme ça peut être totalement aveuglée à tel point d'être dans le déni du péché ça existe le déni du péché ça veut dire que il n'y a que quelqu'un d'extérieur qui peut lui dire là ce que tu fais c'est grave elle en fait elle va cette personne là elle peut en fait totalement être dans le déni du péché pour justement réussir à continuer à vivre parce que si elle se culpabilise tout le temps elle va mal le vivre et ça peut amener à un suicide ou à ce genre de choses ou à de la folie quelquefois il y a des gens pour parer au suicide ou à la folie ils se mettent dans un dans un monde en fait où où en fait il déculpabilise en fait en se disant qu'il n'est pas dans le péché dans le déni du péché pour continuer à vivre parce que sinon il n'arriverait pas à vivre parce que sinon en fait il n'arriverait pas à se regarder dans le miroir et à se dire je suis musulman je suis croyant et en même temps je fais ça d'accord mais c'est pas le bon enfin je dis pas que la personne il faut qu'elle se suicide et qu'elle devient faute c'est pas ça mais c'est pas la solution en fait parce que même si elle s'en sort dans ce bas monde dans l'au-delà c'est terrible donc encore une fois c'est très 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 grave lorsque quelqu'un est prisonnier d'un péché je peux vous assurer qu'il y a des gens qui font des péchés extrêmement graves mais parce qu'ils ont l'habitude de le faire pour eux c'est tout à fait normal et ce péché elle peut le répéter tous les jours plusieurs fois par jour alors que c'est un péché capital encore une fois lorsqu'on est habitué à faire quelque chose regardez prenez l'exemple d'un psychopathe un serial killer par exemple quelqu'un qui tue qui a l'habitude de tuer alors je vous donne vraiment l'exemple le plus grave cette personne là tuer pour elle c'est pas grave c'est pas si grave elle l'a déjà fait déjà des dizaines de fois tuer une personne ou pas c'est pas si grave pourquoi ? c'est l'habitude alors que cette même personne la première fois qu'elle a tué qu'elle a atteint le sang de quelqu'un c'était sûrement grave pour elle alors peut-être l'exemple du psychopathe il est abusif parce que le psychopathe par la définition même lui il a pas d'empathie mais quelqu'un qui tue pour la première fois c'est quand même traumatisant au bout de la dixième ou de la vingtième fois c'est normal donc voilà c'est ce qu'on dit lorsque c'est ça le problème de l'habitude c'est que ça fait ça rend l'acte routinier ça rend l'acte routinier l'habitude l'habitude amène à l'insouciance et ces deux choses là c'est problématique que ce soit dans les bonnes actions ou dans les mauvaises dans les bonnes actions ça fait de tes bonnes actions de tes adorations une routine qui n'a plus de sens et dans les mauvaises actions ça te fait en fait totalement totalement prendre ça à la légère et donc tu continues à faire comment on arrive le croyant à n'oublier totalement le rappel d'Allah durant le péché alors qu'il est pratiquant est-ce seulement la cause du diable alors le diable c'est lui la cause du péché mais en réalité le problème c'est l'âme c'est le cœur et l'âme encore une fois c'est que le diable lui il a fait le travail en amont il a fait le travail en amont et il il travaille sur l'âme ensuite à neufs l'âme lorsqu'elle est pervertie ça devient une nature même de la personne donc la nature de même de la personne c'est la perversion et pas obligatoirement de la perversion de la perversité surtout mais sur un péché en particulier et donc après la personne qui est croyante pratiquante elle peut faire le péché elle peut non elle peut ne pas obligatoirement oublier le rappel d'Allah mais même si elle se rappelle Allah si le cœur il est prisonnier au péché elle ne pourra pas s'il n'y a pas eu une véritable repentance un véritable repentir une véritable introspection etc comme on va en parler la semaine prochaine la personne même si elle se rappelle d'Allah au moment où elle va commettre le péché elle ne pourra pas résister ce ne sera pas possible ce ne sera pas possible pourquoi ? parce que le cœur il est totalement en emprise il sera totalement en emprise totalement en emprise et voilà donc le problème ce n'est pas vraiment le fait de se rappeler d'Allah au moment où on commet le péché ça oui c'est extrêmement important mais ça dépend de quoi on parle si on parle d'un croyant un musulman qui va commettre un péché qu'il commet rarement oui là le fait qu'il se rappelle d'Allah ça peut le faire résister mais quelqu'un qui est dans l'emprise quelqu'un qui est dans l'emprise il va falloir qu'il passe par des étapes par avance wa salli allahum wa salli allahum ala abina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ataslimen kathira barakallahu fikum wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et puis on 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 on